Pour sentir son cœur sourire de lumière de lune. Cette nouvelle toile a été créée à partir de la peinture au rouleau que j'ai fait la semaine dernière, avec le noir et le blanc, pour trancher, en fait, la zone grise, le gris manipulation, comme j'avais appelé la semaine dernière. Je vous approche de près pour vous présenter cette nouvelle œuvre. Alors, la lumière de lune pour éclairer nos rêves avec ce vent de liberté. Et cette fois, l'arbre de cristal qui est apparu ici, cet arbre argenté, la nature, cette semaine, avec cette première neige, m'a inspiré à ajouter cet arbre de lumière. Le moine, avec le bol tibétain et le vent dans la robe, symbole de liberté, reçoit ce vent qui fait du bien, qui rafraîchit l'esprit. Et tous ces nuages qui bougent dans le ciel, qui nous parlent de vie heureuse. J'ai fait deux toiles. Je réserve les deux autres pour dimanche prochain. J'ai fait un live pour la galerie d'art Beauchamp. Vous avez juste à vous inscrire à la galerie d'art Beauchamp dimanche à 11h, dimanche le 1er novembre. Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir dans mon studio, et puis passer un moment un peu plus long que les capsules vidéo. Et je terminerai des toiles, je vous présenterai d'autres choses. Alors, voici la deuxième toile qui complète bien la première. Alors, elles ont été faites ensemble. Quelqu'un pourrait s'offrir les deux tableaux. Alors, bien, c'est beau un à côté de l'autre, mais c'est aussi très intéressant de mettre la deuxième toile sur un autre mur pour créer une pièce vraiment harmonieuse. Alors, ça fait un décor absolument assez extraordinaire quand tout se suit dans un espace. Alors, je vous amène tout de suite, tout près de la toile, pour vous la présenter. Fleurir son monde intérieur d'harmonie et de paix. Son format est 40 par 40. Ces toiles se vendent séparément. Alors, vous avez ici le moine qui tient le bâton de la sagesse, vendant la robe, bien sûr, pour la liberté, qui est le thème de l'année, pour moi, puis pour bien des personnes. Ici, cette terre imaginaire, ce nouveau monde, à l'intérieur de soi, que l'on se crée, qui ont l'importance de faire fleurir son intérieur. Alors, ici, vous avez, dans cette toile, la feuille d'or, le cristal de Swarovski, des fleurs très, très, très modernes, des éclaboussures, encore des nuages qui dansent. J'ai eu du plaisir à peindre cette semaine avec la musique de Myriam Thuren, qui chante des mantras absolument magnifiques, qui m'ont aidé, en fait, à m'élever pour sortir de ce gris manipulation, comme je vous avais dit au début de la semaine. Oh! Eh bien, ça, ces chants mantriques m'ont permis, en fait, de m'élever, de toucher, en fait, un très beau monde, un monde que je m'imaginais. C'est le message que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Prenez le temps. Élargissez ce temps. Rentrez à l'intérieur de vous. Visualisez et ressentez le monde que vous voulez avoir accès, le monde que vous voulez vivre. Changez vos paramètres, changez vos croyances. Faites fleurir le monde que vous voulez vivre. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vous embrasse et on se dit à dimanche pour le live Galerie Beauchamp et aussi lundi prochain pour de nouvelles toiles. Merci encore.